Coucou le bon matin il vient de nous dire bonjour non on les a jetés puis si ça leur ferait beaucoup de mal de leur donner un chameau oh les bébés faut pas faire de mouvements brusque vous leur faites peur elle est choquée hello bon j'espère que vous allez bien on quitte avec regret notre cabane écureuil on a passé une super bonne nuit on a trop bien trop trop bien dormi on est on est trop bien franchement c'est bon on est trop bien hier on a fait des petits chabalots grillés juste là en chocolat et là on a un train de soublier là on repart parce qu'on va aller les douches sont à l'extrême sont à l'entrée du parc j'ai des douches communes on va aller prendre le petit déj et après on va aller se laver et après on ira visiter le parc franchement là 24 heures sans téléphone sans réseau avec juste les enfants pas d'écran pour eux rien du tout ça nous a remis un peu les pendules à l'heure et je suis trop contente parce que dans deux jours trois jours quatre jours on va dans un endroit où on va passer trois jours et il n'y aura pas de raison donc en fait je pense ça va être génial pour nous ça nous permet de vraiment déconnecter on n'est pas stressé pour le boulot parce qu'on a des trucs d'avance et tout donc on se met pas la pression donc on a bien endormi on s'est couché à 9h30 avec les enfants levé à 6h30 pour moi et là à 7h pour Alec c'est sûr que c'est par là ouais je me rappelle que c'est par là non non elle est comme ton père t'as pas de sens d'orientation et là il ya des dents qui sont venus ce matin devant la cabane enfin pour les enfants ils sont trop trop contents ils sont trop heureux c'est le genre d'expérience qui est génial si vous avez l'occasion de passer au canada je vous conseille vivement parce que dormir dans le parc c'est vraiment une expérience à part entière surtout dans les cabanes comme ça les logements avec les loups les vitres et tout bon c'est sympa je pense mais là le fait d'être tout seul au fond de la forêt dans une cabane mais il ya le côté un peu aventure hier soir on avait peur et c'était rigolo bon super petit déj pour Alec parce qu'il ya des fraises alors il est content et nous on a pris des méga pancakes aux myrtilles trop bien on met toujours la vue là magnifique bon ça y est c'est parti pour le parc oméga Alec est sur mes genoux on est dans le parc on va faire le drive bah le zoo on drive et là et devant c'est la fête on est exceptionnellement oui là on a le droit et on a acheté des carottes pour leur donner pour ça qu'ils viennent vers nous c'est des coquins ils savent et là on a tout le parcours du parc oui on était là mais c'est là qu'on a mangé de la tête par la fenêtre carrément ah oui il y en a là-bas la tête de Dalek il a eu trop peur le truc il a réveillé il a mis la tête dessus moi non c'est pas peur il est gentil là il y a des sangliers regardez là ils sont gentils mon bébé ils sont tous gentils il y a même des petits bébés oh oui il y a un petit marques au cou oh my god oh oui il y en a plein des bébés oh il le monte dessus regarde ah oui il joue regarde il joue attention papa oh trop beau regarde le gros caribou au milieu de la route t'as vu ces bois comme ils sont énormes non je lui donne pas de carottes mais si ils sont adorables et là donne lui c'est comme des vaches on te baisse un peu plus la fenêtre voilà c'est les loups qui sont derrière des grilles on peut pas venir nous nous voir mais on peut les approcher quand même avec la voiture comme ça c'est immense ils ont énormément d'espace on enroule depuis un bon moment et tout est ouvert ils se baladent tous les uns avec les autres ils sont ah oui oui et oui on s'arrête là au milieu du parcours il ya des airs de jeu et tout je sais pas oui on dirait elle a dit non j'en veux pas ah ta tête a dit non avec la tête non regarde elle a dit non elle est en mode c'est trop beau elle est pour toi oulala oulala comme t'es gros toi il est quand même gentil il est très gentil mon amour non ça suffit et là elle lui a donné des on doit couper la radio quand je vlog du coup nico il me donne s'il peut chanter pour faire un fond musical on a repris la route on est parti du parc oméga c'était trop bien franchement c'est régaler dormir sur place ça apporte vraiment quelque chose en plus je vous conseille vivement si vous avez l'occasion de le faire de vraiment dormir sur place et prendre ses cabanes au fond de la forêt parce que c'est vraiment coupé du monde et que c'était trop cool et nous pour le coup ça nous a fait une vraie déconnexion on a déconnecté on était trop bien et du coup on est content parce que on va dans un endroit dans quelques jours où on va déconnecter pendant trois jours ça va nous faire très bizarre et je pense ça nous va le plus grand bien mais je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure à l'aigle d'or là on arrive à montréal on arrive en 17 minutes en fait on est à montréal mais il ya énormément d'embouteillages dans les villes ça on l'a constaté à toronto c'était pareil ça bouchonne beaucoup donc faut s'y prendre un peu à l'avance on avait une heure et demie de route avec les embouteillages entre les deux entre le parc et montréal donc c'est cool c'est pas loin de montréal si vous venez à montréal pouvez vous faire un saut au parc oméga pour une nuit c'est vraiment sympa les enfants ont adoré le fait de pouvoir nourrir les animaux de les de les voir partout comme ça dans le parc et tout c'était trop chouette et voilà donc c'était vraiment une super activité parcours canada ils sont vraiment très fort pour nous placer des des petites pépites tout au long du séjour franchement je suis pour l'instant j'ai dit à nico ce matin je pense que ça va vraiment être l'un de nos plus beaux voyages parce que les enfants ils en prennent plein les yeux parce qu'on est bien tous les quatre on est on est content d'être ensemble enfin voilà donc là on arrive à montréal j'ai trop hâte de découvrir cette ville ça fait depuis très très longtemps que j'ai envie de venir à montréal ça m'attire vachement cette ville à chaque fois que je vois des images de gens à montréal ça me plaît et l'hôtel a l'air vraiment stylé donc on va kiffer on reste trois nuits ici et je vais essayer de vous montrer maximum de choses sur montréal ça a l'air vraiment d'être une ville sympa assez différent de toronto de ce que j'ai vu mais on va voir on va découvrir ça ensemble voilà on vient d'arriver à l'hôtel bonne aventure à montréal qui est bien grand ça a l'air d'être stylé il y a une piscine deux grands lits comme d'hab on dirait un peu l'hôtel à toronto dans la disposition et vu sur les buildings c'est beau ce soir voilà et là on va de la piscine parce qu'il y a une piscine du québec on est là pour trois nuits bon du coup on est ressorti de l'hôtel on a été la piscine j'avais c'était très drôle c'était blindé de monde il y avait des espèces de de d'hôtel en vie de garçons et de vie de jeunes filles bon mais c'était il était sympa du coup là on est ressorti et on est sur le vieux port de montréal j'ai rien regardé je suis allé à l'aveugle j'ai une c'est recommandé dans le guide et la faille tuer nico et du coup j'ai dit allez go on y va ça nous fera pour la soirée on trouvera sûrement un truc sympa pour manger bon du coup on est au poutine fait le festival de la poutine apparemment donc on va goûter ça parce qu'on n'a pas mangé de vrai encore on est sorti du poutine fest qui est là bas on a pris une poutine au ribs sauce barbecue on n'a pas trop compris le concept de ce fromage pas très bizarre alors pas très bon parce que c'est vraiment du fromage la motage en tout cas nous on s'est mis dans l'herbe là on mange notre poutine et les bonnes à trop bien je vous retrouve le lendemain matin j'ai pas clôturé le blog hier parce que je n'ai plus de batterie dans la caméra donc voilà j'espère que cette journée petite arrivée à montréal vous aura plu et c'était vraiment cool et du coup on se retrouve demain pour un nouveau blog